salut à toi derrière ton écran j'espère que tu vas bien en cette froide journée d'hiver aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va parler entretien du van et oui ça fait déjà 16 mois que j'ai le van et j'ai fait à peu près 10 000 km ce qui n'est vraiment pas énorme et c'est le moment de faire l'entretien mécanique du van avec la vidange donc le changement de l'huile le changement du filtre à huile le changement du filtre à gasoil le changement du filtre à air et le changement du filtre d'habitacle ce sera donc une vidéo qui sera plutôt dédiée aux possesseurs de volkswagen t5 pour les autres on se retrouve dans quelques jours avec une vidéo incroyable je te l'assure avec un très beau montage et de très belles images sur la fixation de toutes les lattes à l'intérieur du van ça va être vraiment un petit bijou allez on commence tout de suite avec le changement du filtre à gasoil c'est parti petit rappel j'ai un t5 un lit top 84 chevaux de 2008 et comme tu peux le voir j'ai vraiment pas mal de place dans le compartiment moteur ce qui me permettra de travailler assez librement ce qui n'est pas le cas dans tous les t5 malheureusement le filtre à gazole c'est la pièce juste ici métallique que tu vois au milieu qui est relié à ce petit connecteur marron pour y accéder on va démonter dans un premier temps le vase d'expansion du liquide de refroidissement le vase d'expansion est maintenu par ces deux vis qu'on va retirer à l'aide d'un embout torx t20 sur le filtre à gasoil il y a quatre durites de connectés on va devoir les déclipser pour retirer l'ancien filtre attention de bien retenir l'emplacement de chaque durite pour pas se tromper lors du rebranchement sur le nouveau filtre pour retirer les durites il suffit d'appuyer sur les petits boutons poussoirs ici là par exemple il est bleu hop et de soulever comme tu peux le voir le filtre est pour le moment plutôt bien maintenu alors pour le retirer on va devoir dévisser cette vis avec une douille de 10 on voit bien que le filtre la bloque contre ce petit réservoir donc on peut pas le retirer pour le moment mais je vais te montrer comment faire c'est très facile première chose on retire cette petite planchette en plastique en dévissant cette vis avec une douille de 13 toujours avec une douille de 13 on va venir desserrer ces deux vis qui sont pour ma part bien rouillées normalement tu n'as pas besoin de toucher à ta cause négative et donc en les desserrant tu vas venir un peu donner du jeu au support du filtre on voit qu'il ya beaucoup plus de jeu normalement le filtre devrait s'enlever plutôt facilement j'ai acheté toutes mes pièces sur le site oscaro alors ce n'est absolument pas un partenariat très loin de là et j'ai pris uniquement la marque bosch alors c'était quelques euros plus cher voilà j'ai pas voulu trop comparer donc filtre à carburant de la marque bosch il m'a coûté 44 euros et 20 centimes et j'étais étonné parce que je m'attendais pas ce que ce soit aussi grand un filtre à carburant avant de le changer petite précision très importante j'ai lu sur pas mal de forums et de groupes facebook que c'était vivement conseillé de pré remplir ton filtre à gazole de carburant histoire de d'aider à amorcer la pompe tu peux aussi le faire en allumant le contact une dizaine de fois par contre tu as de grandes chances de vider ta batterie pardon en tout cas c'est ce qui est arrivé à un grand nombre d'entre nous possesseurs de t5 donc c'est ce qu'on va faire tout de suite on va pré remplir notre filtre avec du gazole tu verras que sur ton filtre à gazole tu as plusieurs mentions qui définissent les trous donc la sortie ou l'entrée de carburant vers telle et telle direction donc nous on va remplir le filtre avec du gazole par le trou qui comporte la mention vf et voilà le carburant ressort par le trou c'est marqué rf donc là tout est bon notre filtre est rempli on va pouvoir le réinstaller dans le compartiment moteur pour remettre le filtre en place on pourra pas se tromper de sens puisque chaque mention devra être lisible de notre sens donc rf en bas vf à droite vm à gauche et rt en haut et maintenant il suffit juste de remettre toutes les durites à leur emplacement d'origine et pour ça rien de plus simple ça se clique et voilà tout tourne à merveille et c'est vraiment merveilleux je suis vraiment content alors tu l'as peut-être entendu le moteur a brouté un tout petit peu quand j'ai allumé mais c'est tout à fait normal c'est la première fois que je le mets en route aujourd'hui et cette nuit il a fait assez froid avec moins quatre moins trois degrés donc c'est normal le filtre à gazole est changé la prochaine échéance ce sera normalement dans deux ans rectifie moi en commentaire si c'est pas ça et là on va maintenant changer le filtre à air c'est parti ça va être le filtre le plus simple à changer je pense et la première chose à faire ça va être de retirer cette petite prise électrique voilà c'est fait franchement il n'y a rien de plus simple pour commencer c'est parfait ensuite on doit retirer ce gros tuyau qui est la sortie d'air pour le moment il est bien maintenu avec cette petite attache en ferraille pour l'enlever on va devoir utiliser une pince comme celle ci on va prendre les deux côtés on va ouvrir et on va décaler l'attache vers la droite et voilà et maintenant le tuyau on va pouvoir l'enlever et pour pas que les saletés puissent rentrer dans le tuyau pendant qu'on change le filtre on va y rentrer un petit torchon propre le filtre à air se trouve sous ce gros capot en plastique donc on va devoir le retirer et pour ce faire on va devoir faire sauter deux petites aggraves donc il y en a une juste ici voilà il y en a une autre derrière donc c'est exactement pareil ça s'enlève très facilement comme prévu le filtre à air se trouve juste là et je trouve qu'il est assez sale quand même le nouveau filtre à air de la marque bosch acheté pour 11 euros 60 toujours chez oscaro et on va voir la différence il ya quand même une sacrée différence je pense que celui ci va pas lui faire du mal franchement ensuite on peut remettre le capot et les deux agrafes et voilà c'est tout si simple que ça ça m'a pris 15 minutes en filmant alors toi ça va te prendre 5 minutes top chrono le filtre à air lui contrairement aux filtres à gasoil se change tous les ans attention allez maintenant on va passer aux filtres d'habitacle à l'intérieur c'est parti alors normalement ici tu as un premier cache en plastique que moi je n'ai pas pour le retirer tu verras c'est assez simple c'est juste deux vis à retirer avant de pouvoir retirer ton filtre d'habitacle tu vas devoir retirer deux vis à l'aide d'une douille de 5,5 donc tu en as une première juste ici et la deuxième elle est à l'autre bout tu vas l'avoir mieux avec la gopro elle est juste là donc là on voit plein de poussière qui tombe c'est normal ah ouais quand même comme tu peux le voir celui ci nécessitait vraiment d'être changé franchement on voit vraiment la différence toujours bosch acheté 14 euros 20 toujours chez oscaro attention pour le filtre d'habitacle il y a un sens d'air un sens à respecter pour le filtre sur les vols zagen t5 le flux d'air part de l'extérieur pour aller vers le conducteur sachant ça on va pouvoir remettre notre filtre dans le bon sens et voilà le filtre d'habitacle est changé et vu son état tu te doutes bien qu'il faut le changer tous les ans je pense que c'est mieux comme ça maintenant on va passer à l'étape la plus difficile peut-être avec le changement d'huile donc la vidange et le changement du filtre à huile c'est parti quand tu fais ta vidange tu dois respecter deux obligations alors le véhicule doit être à niveau et l'huile ne doit pas être trop froide sinon elle serait trop visqueuse ni trop chaude sinon tu risquerais de te brûler moi je ne respecte aucune de ces deux conditions pour le moment mais ça tombe bien quatre minutes de route d'ici j'ai un endroit parfait à niveau et ça me permettrait en même temps de faire chauffer mon huile mais pas trop allez c'est parti du coup la première chose à faire dans ton compartiment moteur ça va être d'ouvrir ton bouchon d'huile histoire qu'il y ait un appel d'air et pareil pour ta jauge d'huile ensuite tu vas devoir te glisser en dessous du véhicule pour avoir accès à ta vis de vidange heureusement je suis assez mince mais c'est quand même assez galère ici on a notre vis de vidange qu'on va nettoyer un petit peu au préalable et ensuite avec une douille de 13 on va pouvoir venir dévisser la vis bien sûr on a prévu notre bac ou juste en dessous pour la récupération de l'huile donc on va laisser s'écouler tout doucement et nous pendant ce temps là on va aller enlever le filtre dans le compartiment moteur je suis désolé pour ces dernières images qui n'étaient pas vraiment très clair en dessous du véhicule on n'a pas beaucoup de place on n'est pas vraiment à l'aise là pendant que lui il est en train de couler dans le réservoir on va pouvoir s'occuper du filtre à huile le filtre à huile se trouve juste ici il est facilement accessible sur les 1 litre 9 et on va pouvoir le dévisser avec une douille de 32 on peut enlever l'ancien filtre il suffit juste de tirer dessus on retire aussi l'ancien jointorique qui se trouve à la base du bouchon hop de toute façon il ne sera pas réutilisé on nettoie bien tout on en profite également pour nettoyer l'intérieur du contenant du filtre ça y est là c'est bien nettoyé comme il faut on va pouvoir remettre notre nouveau filtre le nouveau filtre à huile de la marque Bosch acheté 6,70€ livré avec un nouveau jointorique qu'il faudra également remplacer le filtre s'installe très facilement dans le bouchon hop hop tentant un clic ça y est c'est en place maintenant le jointorique avant de remettre ton filtre en place il est important de bien badigeonner le pas de vis et le nouveau jointorique de ta nouvelle huile ça va bien lubrifier le tout et puis ça facilitera le démontage de ton filtre pour ta prochaine vidange et ensuite on peut le remettre ça y est le filtre à huile est changé et lui ne s'écoule plus dans le bac de vidange donc on va pouvoir retourner en dessous du véhicule pour pouvoir refermer avec un nouveau bouchon de vidange avec un nouveau joint également acheté sur oscaro pour 2,20€ de retour en dessous du véhicule tu vois il y a un petit peu de noir tout autour donc on va nettoyer tout ça mon nouveau bouchon de vidange a été mis en place mais je ne l'ai pas serré à fond puisque là je vais mettre ma nouvelle huile ensuite je vais vérifier qu'il n'y ait pas de fuite et ensuite si tout est ok là je pourrais serrer au bon couple de serrage pour savoir quelle huile il te faut et quelle est la contenance de ton réservoir je te conseille d'aller faire un tour sur le site internet niveau-huile.com je te mets le lien en description tu rentres toutes les informations de ton véhicule et ils vont te dire donc la référence de ton huile et la quantité qu'il te faudra moi par exemple il me faudra 5,8 litres mais attention je vais commencer seulement par en mettre 5 litres car oui un excès d'huile est très très mauvais pour le moteur il ne faut pas considérer le niveau max comme étant ton objectif vaut mieux prendre un tout petit peu en dessous et puis vérifier et puis faire la pointe si besoin maintenant j'attends 5-10 minutes histoire que l'huile aille bien jusqu'au fond du carter d'huile et ensuite je pourrais contrôler le niveau et faire la pointe si besoin et voilà nous sommes de retour sur notre terrain d'origine je viens de contrôler le niveau d'huile et je suis en plein milieu entre le minimum et le maximum donc c'est nickel c'est quand même une affaire à suivre durant les prochains jours pour être sûr que le niveau n'est pas trop bougé au niveau de la vidange c'est faisable mais c'est quand même assez compliqué de passer en dessous du véhicule pour avoir accès à ton bouchon de vidange on a vraiment vraiment peu d'espace et pour ça je ne sais pas si je le referai l'année prochaine en tout cas le changement de tous les filtres eux sont vraiment accessibles à tous même le filtre à huile tout est vraiment très simple la vidange se fait tous les ans ou tous les 15 000 km après voilà ça dépend du véhicule et de son année franchement chapeau si tu es arrivé jusque là dans la vidéo parce qu'elle était assez longue et surtout elle s'adressait exclusivement aux possesseurs de Volkswagen T5 pour tout le monde on se retrouve dans 15 jours pour la pose des lattes sur les parois et sur le plafond du van donc ce sera vraiment un gros 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 épisode qui va bien faire plaisir avec du beau montage des belles images enfin bref tu verras moi je te dis du coup à très vite pour de nouvelles aventures salut